Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais faire des vidéos surtout sur la politique. Mais au final, vu que j'ai aussi une deuxième passion, l'informatique, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire des vidéos sur le sujet. Et comme première vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester le Google Home Mini. Je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps dans un magasin et on va le découvrir ensemble. Bon, comme vous pouvez le voir, la boîte est relativement petite. C'est un petit objet. Il y a effectivement trois versions du Google Home. Il y a la première version à 149 euros, qui est donc la version standard qui est sortie déjà il y a quelques temps. Il y a la version mini à 59 euros que j'ai là. Et il y a aussi une version à 399 dollars, le Google Home Max, mais qui n'est pas encore arrivé en France. Voilà. Je vais déballer un petit peu tout ça et on se retrouve après, quand tout est paramétré et prêt à l'emploi. Voilà, c'est fait, c'est paramétré. Alors, vous pouvez constater que l'objet est relativement petit, il se tient dans la paume de la main. C'est plutôt design, on va dire. Il y a très peu de boutons, il n'y en a qu'un seul là. C'est pour couper le micro. Voilà. Sinon, tout le reste, ça va être programmable avec les commandes vocales. Il y a potentiellement la possibilité de changer le volume avec le doigt, en faisant comme ça, en tapotant sur les côtés. Mais, je dois vous avouer que ce n'est pas très pratique, ça ne fonctionne pas très très bien. Donc, il vaut mieux commander le Google Home pour le volume à la voix. Ok Google, volume à 50%. Voilà. Donc, c'est possible. C'est beaucoup plus simple de le faire à la voix. Alors, il faut savoir que j'ai un peu galéré pour paramétrer le Google Home, puisqu'il faut un smartphone pour pouvoir le pré-paramétrer au départ. Après, il y a en vous libre, il n'y a plus besoin. Mais il faut d'abord un smartphone pour pouvoir s'y connecter et pouvoir faire en sorte que le Google Home se connecte à votre box. Le problème, c'est que moi, j'ai un portable qui n'est pas forcément génial. C'est un Sony Xperia SP et j'ai eu un peu de mal à le paramétrer. J'ai été obligé d'aller sur un autre portable. Donc, faites attention si vous n'avez pas de smartphone. Surtout, n'achetez pas le Google Home parce que vous ne pourrez pas le paramétrer. Ou alors, vous serez obligé de passer par un collègue. Mais du coup, il faudra donner les codes. Bon, enfin bref, ce n'est pas pratique du tout. Donc, faites attention de bien avoir le portable adéquat. Même un smartphone qui n'est pas trop ancien. Moi, le mien, il a déjà 5 ans et j'ai eu un mal de chien à paramétrer avec celui-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tester quelques fonctionnalités du Google Home. Et puis après, je vous dirai ce que j'en pense concrètement. Ok Google, quel est l'âge de Brigitte Bardot ? Brigitte Bardot a 83 ans. Ok Google, quel est l'horaire d'ouverture du Belcanto à Saint-Lô ? Le Belcanto est actuellement fermé et ouvrira ses portes mardi à midi. Ok Google, qui est Emmanuel Macron ? Selon Wikipédia, Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d'État français. Vous pouvez donc voir que le Google Home est capable de répondre à des questions simples. Tout ce que Google peut ressortir facilement sur Internet, il va réussir à le récupérer sur le Google Home. Forcément, on va dire que c'est la même boîte. Du coup, tout ce qui est âge, date de naissance, date de décès, les pages Wikipédia, tout ça, il va pouvoir récupérer assez facilement les horaires d'ouverture également. Il va pouvoir également faire le bruit d'animaux. Ça peut intéresser vos enfants. Ok Google, fais le bruit d'un éléphant. Voici un enregistrement audio de ce que fait l'éléphant. On peut récupérer des définitions dans le dictionnaire. On a toute cette pub en tête où une dame demande à Google Home ce qu'est un zolin. Il est capable de le ressortir. Il est capable de ressortir n'importe quel mot du dictionnaire français. Ok Google, que signifie épissoire ? Le site fr.wikipédia.org contient l'information suivante. Épissoire. Un épissoire est un outil de marine servant à écarter les torons d'un cordage doronné ou d'un câble métal vitressé. Google Home est aussi capable de mettre la radio, n'importe quelle radio, il va vous la trouver. Ok Google, met la radio RFM. Je mets en streaming RFM sur TuneIn. Les Denny Jedi, le 13 décembre au cinéma. Ok Google, stop. Il va être également capable de vous dire la météo. Ok Google, quelle météo demain à Agneau ? Il pleuvra à Agneau demain avec des maximales à 6 degrés et des minimales à 1 degré. Alors, si par exemple vous aimez bien la cuisine, il va pouvoir vous faire le minuteur. Ok Google, met un chrono sur 10 secondes. Bien sûr, 10 secondes. Top départ. Ok Google, stop. Il peut aussi vous faire les traductions. Ok Google, comment on dit bonjour en anglais ? Il peut également, et alors ça c'est ce qu'on a beaucoup vu sur internet, il peut également vous faire des blagues. Mais je vous préviens, c'est des blagues carambards. Ok Google, raconte-moi une blague. Vous voulez une blague ? J'en ai une excellente pour vous. Que dit un escargot qui rencontre une limace ? Tiens, sympa la décapotable. Ouais, voilà, c'est des blagues carambards, c'est-à-dire qu'il y a du mal à accrocher. Au niveau des résultats sportifs, il est capable de vous ressortir des scores récents ou des classements. Ok Google, quel est le score du SMK ? Le match s'est achevé sur un score de 0 à 2 pour le TPC. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de fonctionnalités. On sent que Google va améliorer son produit au fur et à mesure, puisqu'il faut savoir que Google Home va chercher finalement les informations sur internet. Donc tout se passe du côté de l'internet. Et bien sûr, le produit n'aura pas besoin de changer pour avoir quelque chose de mieux en termes de réponse. Alors effectivement, pour l'instant, ils sont limités. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à donner les ordres des magasins. Visiblement, maintenant, ça a l'air d'être le cas. Donc tout va s'améliorer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas sur le sujet. À la base, Google Home était aussi prévu pour faire de la domotique. Donc tout ce qui va être appareil connecté, vous avez des stores, vous avez des thermostats, des lampes. Tout ça, il va pouvoir s'y connecter et il va pouvoir tout faire interagir par la voix. Alors bien sûr, moi, chez moi, je n'ai pas de lampes Philips Hue. Je n'ai pas de thermostat connecté, je n'ai pas de volet roulant connecté. Je n'ai juste qu'une Android Shield. Mais ça permet quand même de faire fonctionner certaines choses sur l'Android Shield. Par exemple, on va lui demander, OK Google, mets-moi la bande-annonce d'Avengers sur YouTube. Ou bien sûr, je mets Avengers, bande-annonce à partir de YouTube sur Shield. Comme vous pouvez le voir, ma télé va s'allumer, va se mettre directement sur la Shield. Voilà. Et il va lancer la bande-annonce d'Avengers. Donc c'est très très pratique, ça marche très très bien. Même s'il y a certaines limitations, par exemple sur l'Android Shield, pour l'instant, on ne peut pas démarrer une Netflix. OK Google, stop. Voilà. OK Google, éteins la Shield. Vous voyez, il n'y a pas mal, l'interaction est quand même relativement bonne avec les appareils connectés. On va aussi tester, j'avais vu ça, Akinator. OK Google, lance Akinator. Bien sûr, voici Akinator. Bonjour et bienvenue, je suis Akinator le génie. Pense à un personnage réel ou fictif. Souhaites-tu savoir comment jouer ? Non. OK, dans ce cas c'est parti. Ton personnage est-il une fille ? Oui. Ton personnage te connaît-il personnellement ? Non. A few moments later. Ton personnage a-t-il réellement existé ? Oui. Je pense à des pieds replays. Est-ce correct ? Oui. Le pire c'est que je sais comment ça fonctionne. Ce sont des utilisations de base de données, ça fait un genre d'entonnoir et au bout d'un moment il n'y a plus que 2-3 réponses possibles. Mais à chaque fois ça m'énerve parce que je sais qu'il trouve facilement. On va aussi tester, alors une des options que beaucoup attendent sur le Google Home, c'est l'utilisation de Spotify. Donc on va lui faire déjà jouer une chanson parmi tout le réparateur musical de Spotify. Et ce n'est pas évident parce que j'ai essayé tout à l'heure et c'est un peu compliqué si par exemple ce n'est pas très connu. Même si la chanson ou la musique est disponible sur Spotify, si elle n'est pas très connue, vous allez avoir un mal de chien à réussir à la faire jouer. Donc là pour l'instant, on va lui demander un morceau connu. Ok Google, joue Allumez le feu de Johnny Hallyday. Ok Google, stop. Le son il est pas mal quand même pour une petite enceinte comme celle-ci. Alors certains ont dit que effectivement pour les personnes qui n'écoutent pas forcément beaucoup de musique c'est acceptable. Mais effectivement les personnes qui écoutent beaucoup de musique ont dit que ce n'était pas forcément génial génial la qualité sonore de cet engin là. Mais si vous êtes quelqu'un qui écoute de temps en temps de la musique, c'est parfait pour vous parce que de toute façon ça fait un son qui est relativement correct et ça peut être fort. Là on était à 50% du volume, on aurait pu monter à 100%. Bien sûr, moi je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas envie aussi de vous étaler les oreilles. Mais c'est possible. On peut aussi faire des playlists directement sur son ordinateur. Et Google Home avec un certain décalage, il m'a fallu, il faut une 10 minutes, un quart d'heure pour que Google Home puisse détecter la playlist. Mais ça va être possible de la jouer. Notamment si vous avez des chansons ou des musiques qui ne sont pas très connues et que Google Home va avoir du mal à trouver directement si vous la citez. Là ça va être possible parce que du coup vous avez déjà constitué votre playlist et ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, OK Google, joue ma playlist musique de film. Bien sûr, je mets votre playlist Spotify intitulée musique de film. Voilà, là il va commencer, là on ne voit pas grand chose mais il commence la musique du seigneur des ailes. OK Google, stop. On peut également faire suivant, précédent si vous voulez avancer ou reculer. Vous pouvez également lui demander de jouer des morceaux d'un chanteur et il va les faire un petit peu dans le désordre et vous allez pouvoir avancer et reculer en fonction de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Je regrette un petit truc, c'est qu'on ne puisse pas, si par exemple on trouve une chanson qui est super, la rajouter directement à la playlist via Google Home. Ce n'est pas possible pour l'instant, il y a fort à parier que ce sera possible dans l'avenir. D'ailleurs, beaucoup d'options de Google Home sont limitées pour l'instant. Il y a fort à parier quand même que pas mal de choses vont arriver par la suite. Donc, je dirais qu'en conclusion pour cet appareil, j'avais pris le Google Home Mini plutôt parce que c'était un gadget et que ce n'était pas si cher. Parce que 59 euros pour le Mini, finalement, ce n'est pas si cher quand même comparé par exemple à la version normale qui est à 149 euros ou à la Max qui est à 399 dollars. Mais je me suis dit que je vais le prendre et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai été agréablement surpris quand même. C'est sympa. Ma famille a plutôt adhéré. Ils l'utilisent de temps en temps pour poser deux ou trois petites questions. Ils ne l'utilisent pas de façon vraiment très poussée en demandant par exemple de mettre quelque chose sur la télé ou des choses comme ça. Mais effectivement, ça peut servir. Et j'ai une idée parce que de toute façon, je trouve que ça peut être intéressant, notamment pour les personnes âgées qui sont peut-être un peu réfractaires à l'informatique et qui pourraient trouver là-dedans finalement quelque chose pour pouvoir poser des questions facilement. parce qu'il suffit juste de dire la commande magique et de poser sa question pour que ça fonctionne. Ce qu'on ne peut pas forcément faire sur un PC parce qu'il faut savoir l'allumer, il faut savoir aller sur Google, il faut savoir poser la question avec les bons mots-clés. Donc, ce n'est pas forcément évident. Au moins avec cet appareil-là, ça va être beaucoup plus accessible pour les personnes âgées pour pouvoir tout simplement poser des questions et obtenir ce qu'ils veulent. Notamment, il y a aussi des personnes âgées qui aiment bien écouter de la musique. Avec Spotify, ça va fonctionner. Petit mémol pour Spotify, j'ai galéré un petit peu au début, je me suis dit que c'était absolument pas malléable. En fait, il faut avoir une version premium pour que ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas la version premium, vous pouvez faire une croix sur Spotify parce qu'il va vous sortir tout et n'importe quoi. Donc, soyez prévenu, même si la version gratuite est possible sur le Google Home, vous n'allez pas pouvoir choisir un morceau précis et vous n'allez pas pouvoir constituer de playlist. Donc, n'oubliez, il faut une version premium pour que ça fonctionne avec le Google Home. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des questions aussi par rapport au Google Home, je serai content d'y répondre si vous comptez investir dans cet appareil. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501